... Ma délégation est convaincue que les délibérations de notre réunion de ce jour reflètrent en pleinement les impératifs suivants. Premièrement, faire justice à la confiance que le chef de gouvernement ont placé en nous pour faire avancer les projets bilatéraux à travers cette commission mixte. Et notre réunion d'aujourd'hui est ambitionnée à donner plus de prévoyance à nos ministres lorsque nous rencontrerons pour la session ministérielle jeudi. Pour cette première commission mixte entre Madagascar et l'île Maurice, nous aurons prévu de signer quatre accords à l'issue des travaux des hauts fonctionnaires qui vont se tenir aujourd'hui à l'île Maurice. La signature va se tenir jeudi prochain avec les ministres des Affaires étrangères du BPI. Il y aura quatre accords qui vont être signés, mais c'est un accord commercial, un texte sur l'accord douanier, un autre sur les coopératives, sur les industries, coopération industrielle, et puis un autre accord, un mémorandum sur la coopération culturelle. À part cela, il y aura d'autres discussions sur des sujets, sur des domaines, sur des secteurs qui intéressent autant Madagascar que l'île Maurice. On va beaucoup parler de la coopération douanière, de l'entraide judiciaire, de la coopération en matière de... Peut-être qu'on va discuter un petit peu aussi, aborder le côté coopération aérienne, même si ça ne va pas être des idées lors de cette coopération mixte. Et ce sont des accords qui vont beaucoup bénéficier à Madagascar et à l'île Maurice. Concernant la coopération douanière, par exemple, vous savez que déjà entre Madagascar et l'île Maurice, il y a déjà une coopération existante concernant la lutte contre la drogue et les marchandises illicites qui circulent entre les deux pays. Et je pense que c'est une des priorités entre les deux pays, qu'il y ait un cadre normal de travail pour que Madagascar et l'île Maurice puissent combattre ce fléau. Nous sommes tombés d'accord sur l'idée d'une commission mixte en 2016, mais ce n'est que maintenant que nous avons pu le tenir, parce que nous a fallu quand même une année pour travailler sur les quatre accords que nous allons signer. Mais l'accord de Banuée est particulièrement intéressant, par exemple, parce que ça parle aussi des mesures sanitaires et phytosanitaires, pour s'assurer que les exportations de Maurice à Madagascar puissent se faire sans encombre, et c'est ça aussi, qu'on se reconnaît l'un et l'autre. Et mis à part le côté bilatéral, nous allons avoir aussi un volet multilatéral. On a parlé justement de nos projets dans la région, premièrement. Aussi, il y a d'autres thématiques qui vont être avancées, par exemple la connectivité entre Maurice et Madagascar, pour voir si on peut améliorer davantage cette connectivité, augmenter le nombre de fréquences, et aussi voir quels sont les grands projets porteurs pour la sécurité alimentaire pour la région qui pourrait se faire à Madagascar. Il y a une longue liste, mais je préfère m'en tenir là, parce qu'il y a aussi, par exemple, la collaboration pour la sécurité maritime, la collaboration pour combattre la drogue et d'autres fléaux également. Sous-titrage Société Radio-Canada